Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une recette, pour un nouveau concept. On va manger à réaction pendant 24 heures. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Donc c'est parti, déjà je me suis rendue dans mon action, au rayon alimentaire. Pour le petit déjeuner, j'ai pris ces madeleines marbrées. Également des imitations de Caprisson à l'orange. Ensuite, pour le déjeuner, j'ai pris du poulet avec du riz. Il existe deux versions, et j'ai pris un 7-Up chéri, j'ai jamais goûté cette version. Ensuite, pour le goûter d'Emilka, Chocopause, pareil, jamais goûté. Et ensuite, pour le soir, j'ai pris deux variétés de pâtes avec une bière sans alcool, goût tropical à l'ananas. Hâte de tester aussi. Donc nous voilà le lendemain matin. Pour les madeleines marbrées, c'est Made in France. C'est le style qu'on pourrait retrouver en supermarché. Donc elle coûte 1,29€ pour 250 grammes. Le faux Caprisson à l'orange, donc il y en a 8 dans le paquet. Ça ne m'inspire pas trop confiance. Ça ne donne pas tellement envie. C'est 1,95€ les 8. Donc c'est parti, on teste. Donc les madeleines sont plutôt bonnes, elles sont moelleuses. Vraiment très bonne surprise de trouver ça à action. Je valide. Et en ce qui concerne le Caprisson, déjà galère avec la paille pour l'enfiler. Et vraiment, comme je pensais, pas très bon. Plutôt chimique et on ne sent pas tellement le goût de l'orange. A la limite, je préfère les vrais Caprisson. Pour le midi, j'ai pris un 7-up sherry et un plat tikka masala poulet avec du riz. Vous pouvez soit le faire au micro-ondes pendant 3 minutes, ou j'ai vu également à la poêle ou à la casserole. Donc c'est très simple. Vous sortez l'emballage, vous piquez le plastique à plusieurs endroits et vous mettez au micro-ondes pendant 3 minutes. Donc ces petits plats préparés coûtent 2,49€. Et il y avait deux sortes dans mon action. Le 7-up sherry, lui, est à 99 centimes. Non, pardon, 59 centimes. Donc voilà, vous piquez à plusieurs endroits. Et c'est parti pour 3 minutes au micro-ondes. Et à la sortie du micro-ondes, ça sent vraiment très bon. Donc c'est plutôt pas mal. Le riz est un peu compact. En fait, il y a beaucoup de sauce et pas beaucoup de poulet. Mais vraiment, pour un repas rapide et facile, c'est plutôt bon. Donc ça, je valide. Et le 7-up sherry, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un petit peu chimique. Après, je ne suis pas une grande fan des sodas, des boissons. Comme ça, mais ça passe bien frais. C'est pas mauvais. Donc ensuite, pour le goûter, on va tester les Milka. Donc c'est un peu comme une version des Petits Prince. C'est à 1,79. Donc c'est pas mauvais. Mais franchement, c'est pas mes préférés. Chez Milka, je préfère largement les cookies. Mais vu que je les avais déjà testés, je voulais essayer des nouvelles choses que je n'avais pas encore goûtées. Mais bon, ça passe. Et donc ensuite, pour le soir, j'avais pris deux sortes de pâtes différentes pour tester. Donc celles-ci se font en 7 minutes à la casserole, avec de l'eau. Donc là, la bière sans alcool. Et ensuite, les fusiliers au pesto. Celles-ci se font au micro-ondes pendant 2 minutes. Vous ouvrez le sachet et vous faites chauffer. Donc comme on peut trouver dans le commerce. Donc les pâtes 4 fromages sont à 99 centimes. La bière sans alcool à 79 centimes. Et les pâtes au pesto, elles sont à 1,19. Donc là, je vous montre un petit peu les étapes de la réalisation. C'est très simple. De l'eau que vous mettez à bouillir. Et ensuite, vous versez vos pâtes. Ça sent super bon. Franchement, il ne faut pas se fier au packaging. Parce que vraiment, ça sent très bon. Donc vous mettez dans la casserole. Vous mélangez. Et donc, ça va s'épaissir normalement au bout de 7 minutes. Ça n'a pas beaucoup épaissi. Ça a un petit peu épaissi, mais pas tellement. Donc pendant ce temps-là, j'ai mis les autres pâtes au micro-ondes à cuire. Et j'ai fait un mix des deux. Et franchement, les pâtes au pesto, pas fan du tout. C'est assez compact, un peu comme le riz le midi. Par contre, les autres pâtes étaient vraiment pas mal. Pour un repas sur le pouce, moi, je valide. Et la bière sans alcool était vraiment aussi très bonne, bien fraîche. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. Je vous dis à bientôt. Bisous.